Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Suite du sixième chapitre intitulé Seth et Enoch Prédicateur de la justice, Enoch faisait connaître ses révélations à son entourage. Ceux qui aimaient Dieu se rendaient auprès de ce saint homme pour bénéficier de ses instructions et de ses prières. Mais sa prédication ne se limitait pas aux seuls enfants de Seth. Élargissant le cercle de ses auditeurs, il parlait de son message à tous ceux qui voulaient l'écouter. Dans le pays même où Caïn avait voulu fuir loin de la divine présence, le prophète de Dieu fit connaître des scènes terribles aperçues en vision. « Voici, disait-il, que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises ? » Enoch dénonçait le mal sans crainte ni ménagement. Tout en prêchant l'amour de Dieu et en conjurant ses contemporains d'abandonner leur inconduite, il les avertissait des jugements qui allaient fondre sur les injustes. L'esprit du Christ dont il était animé ne se manifestait pas seulement en paroles d'amour et en supplications. Les hommes de Dieu ne se bornent pas à faire entendre des choses agréables. Dans le cœur et sur les lèvres de ses messagers, le Seigneur met des vérités brûlantes et tranchantes comme des épées. La puissance de Dieu qui agissait par le moyen de son serviteur produisait une profonde impression sur ceux qui l'entendaient. Un certain nombre d'entre eux prenaient garde à ses avertissements et renonçaient à leur inconduite, mais la multitude, tournant en dérision ses paroles, ne se plongeait que plus aveuglément dans le mal. Dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable, message qui sera également accueilli par le doute et le sarcasme. Tout comme les antédiluviens repoussèrent les représentations de l'homme qui marchait avec Dieu, la dernière génération rejettera les avertissements des messagers du ciel. Au milieu de son ardente activité, Enoch ne négligeait pas la communion avec Dieu. Plus le travail était pénible et pressant, plus constante et fervente étaient ses prières. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, il se retirait loin de la société pour se livrer, dans la solitude, à la recherche de la connaissance divine dont il avait faim et soif. À la suite de ces périodes d'intimité avec Dieu, son visage reflétait la lumière qui rayonne de celui de Jésus. À son retour parmi les hommes, les méchants eux-mêmes le contemplaient avec un respect mêlé d'effroi. D'année en année, le flot de la culpabilité humaine montait. De plus en plus sombres et menaçants s'accumulaient les nuages de la colère divine. Mais le témoin de la foi continuait à avertir, à supplier, à implorer. Il s'efforçait de refouler les vagues du mal et de conjurer les coups de la vengeance. L'iniquité ayant atteint ses dernières limites, un décret de destruction fut prononcé. Dédaigné par une génération vicieuse et dévergondée, infatigable dans sa lutte contre l'iniquité débordante, Enoch fut finalement transporté d'un monde de péchés dans les régions de la joie éternelle. Ses contemporains s'étaient moqués de la folie d'un homme indifférent aux avantages de la richesse et qui avaient fixé ses affections sur les trésors de l'éternité. Enoch avait contemplé le roi dans sa gloire au milieu de la céleste Sion. Ses pensées, son cœur, sa conversation étaient au ciel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Durant trois cents ans, il avait marché avec Dieu, vivant sur le seuil du monde éternel, à un pas de la terre des bienheureux. « Aussi, les portes de la Sainte Cité s'ouvrirent-elles soudain pour permettre d'y continuer sa marche sainte aux premiers habitants de la terre admis à y pénétrer. » Son absence fit sensation. En regretta cette voix, qui jour après jour faisait entendre les enseignements et les avertissements du ciel. Son départ fut remarqué par plusieurs, tant des justes que des impies. Ceux qui l'aimaient, pensant qu'ils s'étaient rendus dans l'une de ses retraites, allèrent à sa recherche, comme plus tard les fils des prophètes le firent pour Élie. Ils revinrent en rapportant que Dieu l'avait pris. La translation des nocs renfermait un grand enseignement. Les suites lamentables du péché d'Adam auraient pu donner lieu au découragement. Beaucoup de gens étaient prêts à s'écrier, « À quoi nous sert-il d'avoir été fidèles à Dieu puisque l'humanité est frappée de malédictions et que la mort nous atteint tous ? » Mais les instructions données à Adam, répétées par Seth et pratiquées par Enoch, dissipèrent ce nuage de scepticisme et ranimèrent l'espoir des croyants. De même que la mort était venue par Adam, la vie et l'immortalité allaient venir par le Rédempteur promis. Satan avait répandu la croyance qu'il n'y a ni récompense pour les justes ni châtiment pour les injustes et que, d'ailleurs, il est impossible d'obéir aux exigences divines. Par Enoch, Dieu avait déclaré au contraire, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il avait prouvé aux hommes que même au sein d'une société corrompue, il est possible d'obéir à sa loi et de résister à la tentation. L'exemple du patriarche avait démontré la valeur inestimable d'une vie pure. Son ascension imprima un sceau ineffable de certitude à sa prophétie, récompense immortelle pour les justes, condamnation, ignominie et mort éternelle pour les transgresseurs. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et ne vit point la mort, car, avant son enlèvement, il avait obtenu le témoignage d'être agréable à Dieu. Dieu ne permit point que tomba sous les coups de la mort un homme qui vivait dans une union aussi étroite avec le ciel. La piété de ce prophète représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Ce sera également une époque d'iniquité généralisée. Comme lors du déluge, les hommes secourront l'autorité du ciel pour suivre leurs penchants et les enseignements d'une philosophie fallacieuse. À l'instar d'Enoch, le peuple de Dieu caractérisé par une vie irréprochable proclamera au monde le retour du Seigneur et les jugements réservés aux rebelles. De même qu'Enoch fut enlevé avant la destruction du monde par les eaux du déluge, de même les justes en seront retirés avant sa destruction par le feu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, restés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux au milieu des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Je t'invite à écouter la suite de cet ouvrage au chapitre 7 intitulé Le déluge. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Je t'invite à écouter